Pour les vacances de la Toussaint et de fin d'année, votre agence de voyage Riverintour Intercontinental vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 euros au départ de Paris et vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 euros, vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 euros, vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 euros. Attention, ces prix sont valables jusqu'au 31 août 2023 à 18 heures. Des possibilités d'étalement de paiement, voire conditions en agence, Riverintour, 16 rue Lamblardi, Paris 12e, téléphone 09 78 90 13 39. RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Caro-Keralande présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensation, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, Westcat Game, réalité virtuelle et Maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés Lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proche de la plage ou du spa. Caro Keralande, le cœur de tous vos loisirs. Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés. Doutez chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens Les Nuits de Lens, votre oasis privé à Saint-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit. Ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens, téléphone 06 90 32 72 37 06 90 32 72 37 Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropique-marché.com Nous sommes toujours à la Foire de Paris où nous avons grand plaisir à vous accueillir pour visiter les stands et notamment les stands ultramarins. Aujourd'hui, particularité, c'est la journée de la Martinique. La journée spéciale qui permet de découvrir les savoir-faire, les produits, la qualité aussi et puis les qualités humaines de ces Martiniquais et ces Martiniquaises qui nous accueillent toujours avec le sourire et toujours avec le petit conseil qui nous donnera vraiment envie d'aller sur place, d'aller dans les territoires. C'est un peu le but de ces journées. Aujourd'hui, celle de la Martinique. On vous invite à venir avec nous découvrir tout cela. C'est aujourd'hui la journée de la Martinique dans le cadre de cette Foire de Paris. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la Foire de Paris est dédiée à la Martinique, à notre destination, à notre très joli pays. Donc toute l'animation de la Foire de Paris est dédiée à la Martinique. Donc il y aura nos artistes sur scène et puis également sur notre stand une jolie animation. En dehors de cela, on a remarqué que quelques départements, dont la Martinique, mettent en avant la biosphère, mettent en avant le tourisme vert et la richesse naturelle. Qu'est-ce que là aussi, est-ce qu'il y a un enjeu particulier ? Déjà, c'est une vérité. La Martinique, véritablement, est une richesse de biosphère et c'est même une réserve de biosphère. Ce qui est une appellation particulière, une reconnaissance UNESCO et nous en sommes extrêmement fiers. Nous avons également notre montagne pelée qui, bientôt, nous l'espérons, sera reconnue également avec ses pitons. Mais globalement, la Martinique, c'est quoi ? C'est effectivement une richesse énorme, naturelle, à la fois terrestre et marine. Et nous sommes extrêmement fiers de la faire valoir ici. Et d'ailleurs, notre stand est fleuri parce que nous souhaitons véritablement que tout ce loi soit remis en avant. La Martinique est belle. Donc, l'idée de l'île aux fleurs est toujours d'actualité. Alors, on l'imagine aussi, vous avez organisé tout cela pour que la destination Martinique soit valorisée aujourd'hui particulièrement. Là aussi, il y a peut-être des collaborations avec des compagnies ? Déjà, effectivement, la Martinique, l'île aux fleurs, mais pas que l'île de biosphère, j'ai envie de dire, surtout. Oui, nous avons aujourd'hui une présence de la Martinique avec, sur le stand de la Martinique, évidemment, plusieurs collaborations. Mais j'ai envie de parler également de la collaboration avec la CCI au travers du beau travail que la présidente, madame Foula, présidente de sa commission, a fait à nos côtés. Et avec nous, au côté du stand dédié à la destination, nous avons pas mal de socioprofessionnels, mais qui eux aussi contribuent parce que quand on a goûté un super sorbet, quand on a mangé un petit morceau de gâteau différent, lorsqu'on a vu une prestation artistique, lorsque l'on a certains produits extrêmement particuliers, on a envie d'aller voir la Martinique. Et c'est ce que nous souhaitons, venir en Martinique. Le public concerné par cette mise en avant de la Martinique, c'est plutôt des métropolitains qui n'ont jamais découvert ou alors c'est plutôt des gens qui ont envie d'y retourner après une première expérience ? Les deux. Bienvenue en Martinique, que vous y veniez pour la première fois pour découvrir le pays ou encore que vous y reveniez. Et effectivement, la Martinique, on dit souvent que c'est la terre des revenants parce que justement, le voyage en Martinique, il a quelque chose de particulier, d'immersif, de touchant qui fait appel à l'ensemble de vos sens et qui vous rappelle quelque part et vous convie à revenir vivre ça. Et la Martinique est vraiment un lieu de vacances exceptionnel pour les amoureux de la mer, pour les amoureux de la nature, pour les amoureux de la culture, pour les amoureux du patrimoine, pour tous ceux qui sont curieux de nature. Il y a toujours une réponse à un pourquoi en Martinique. Alors aujourd'hui, ici à Paris, il fait environ 17 degrés. C'est le début du printemps. En Martinique, on imagine qu'il fait minimum le double. Oui, c'est bien ça. La Martinique, effectivement, en ce moment, est très ensoleillée. C'est une très belle période, effectivement, pour venir. Mais j'ai envie de vous dire que la particularité de la Martinique, c'est que sur 12 mois, vous pouvez venir tout le temps, quand ça vous plaît, quand vous avez envie. Si juillet-août, ça vous tente, vous serez heureux parce qu'il y aura de l'aïol, il y aura du cyclisme et il y aura également tous les plaisirs des grandes vacances. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Que vous veniez en fin d'année, vous aurez le plaisir de découvrir notre Noël bocail. Que vous veniez en début d'année, vous allez connaître la chaleur et la particularité de notre carnaval très accueillant. Que vous veniez deuxième trimestre, vous allez manger notre crabe, notre matutou. Vous allez également goûter à toutes ces saveurs, et ça tout le long de l'année. Voilà, c'est la particularité de la Martinique. Suze Spice, quand on voit que vous proposez du mat salé, du bois d'un, du bouquet garni, c'est plein de promesses tout ça ? Oui, ce sont de bonnes choses, parce que vous savez aux Antilles, le côté culinaire c'est primordial, et après vient l'alcool, mais il faut quand même manger. Ce qui fait qu'en proposant toutes ces épices-là qui viennent de chez nous, ou bien une bonne partie qui sont mélangées par nous-mêmes, ce qui fait qu'on essaie de valoriser le terroir de la Martinique. Ces épices-là s'accommodent à tout, et elles sont présentes dans toute la cuisine martiniquaise ? La plupart, surtout tout ce qui est sucré, comme la cannelle, la muscade, le cacao, toutes ces choses-là font partie typiquement de la Martinique, parce qu'on peut utiliser le bois d'un aussi pour le thé, on peut faire à manger avec, on peut faire des frictions avec, comme le cacao aussi, on peut l'utiliser aussi bien dans du chocolat, dans du lait, et aussi l'utiliser aussi si on a pris froid, le faire à l'eau, et tout ça c'est bon. Ce sont des notions que les jeunes ont encore, on leur reproche souvent d'aller dans des fast-foods, de manger des frites, est-ce que ça se transmet l'utilisation de toutes ces épices que vous proposez ? Si, parce que par contre, quand ils passent sur nos stands, on va leur montrer, leur expliquer comment faire, et je pense que ça recommence, la jeune génération recommence à cuisiner un peu, pas beaucoup, parce que c'est vrai que le fast-food va tellement plus vite, mais quand ils prennent les odeurs et tout, ils sont quand même contents de découvrir ce qu'on peut leur proposer de la Martinique. Et du coup, le fait de venir ici, d'être ici à Paris, à la Porte de Versailles, qu'est-ce que ça apporte de plus, et à qui vous vous adressez finalement, à qui vous proposez ces épices ? Alors, on les propose aussi bien à nos compatriotes et tout, mais il y a aussi beaucoup de personnes de la métropole, puisque sachant qu'en Martinique, je travaille sur certains manchers, dans certains hôtels, que je promotionne bien ma venue en métropole. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que ça sent très bon ici. Est-ce que vous allez peut-être nous faire une démonstration, au cours de cette foire de Paris et de cette journée, de l'utilisation de vos épices ? Alors là, on n'a pas prévu ça, mais si ça avait été prévu, pourquoi pas, oui. Puisqu'avant tout, je vends des épices, mais je cuisine aussi. Il m'arrive de faire à manger pour les mariages, les baptêmes et tout. On peut difficilement parler de la Martinique, comme de certains autres dômes, mais particulièrement de la Martinique, sans évoquer le Rhum. Eh oui, la Martinique, capitale mondiale du Rhum, c'est bien connu, c'est de plus en plus connu. Et on est là, bien évidemment, pour parler encore de nos Rhum. Il y a toujours des nouveautés, tant au niveau de la qualité que des nouvelles distilleries qui se créent, qui revivent. Et c'est tout aussi bien pour la Martinique, parce que le rayon de Rhum Martinique n'arrête pas de s'élargir. Alors, c'est peut-être un tout petit peu chauvin ce que vous dites, mais il y a des réalités. Il y a plusieurs médailles qui ont été gagnées par des Rhum martiniquais. Et la notoriété est toujours aussi grande, à consommer avec modération, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça vous apporte de plus d'être ici ? Alors, ici, nous avons une présence, je dirais, relativement timide. Parce qu'il y a énormément de compatriotes qui ont nos Rhum pour consommer, pour proposer aux visiteurs. Et nous, nous présentons un peu les différents lieux. Nous parlons de notre spiriturisme, puisque maintenant, le spiriturisme, c'est un circuit qui nous fait voyager à travers la Martinique et au travers des distilleries qui sont un peu partout sur notre île. Et il faut vraiment parler de nos produits, de la qualité, du travail qui est fait à longueur d'année. C'est toute une filière, c'est le producteur de cannes qui font un travail énorme. Et nous, même avec les difficultés actuelles, avec les difficultés avec les mauvaises herbes, nous arrivons quand même à avoir des produits de très, très bonne qualité. Et puis, c'est toujours essayer d'avancer, essayer d'aller à la pointe de la technologie. Et puis aussi de parler avec le consommateur, parce que le consommateur est très friand de nos produits et plus on peut lui apporter de renseignements et d'identité sur nos produits, mieux ce sera. On a reproché dans quelques salons précédents, la consommation, la surconsommation peut-être des visiteurs. Est-ce que vous avez quelque chose pour les dissuader de consommer sur place et leur proposer de repartir avec une idée surtout de visite de la Martinique ? Oui, alors vous faites référence au dernier salon de l'agriculture. Alors, les personnes qui ont pu dire qu'il y avait un peu d'abus, je fais le salon de l'agriculture depuis plus de 35 ans. Je peux vous dire que le salon de l'agriculture, c'est le rendez-vous, c'est la plus grande ferme de France, comme disait un certain président, et c'est un rendez-vous convivial. Donc, avec la convivialité, eh bien oui, les gens dégustent un peu de produits de champagne, de la Bourgogne, du Bordelais et aussi de la Martinique et des Antilles en général. Donc, eh bien voilà, mais c'est avant tout un grand rendez-vous. Mais c'est aussi à nous, exposants, d'être vigilants et bien évidemment de contrôler tout ça. Ici, à la Fort de Paris, c'est une autre ambiance, mais tout aussi conviviale. Et les gens sont vraiment très, très demandeurs, des bons produits. Et c'est pour ça que nous sommes venus avec le Rhum de Martinique, parce que la Martinique, c'est encore, je le redis, la capitale mondiale du Rhum. Je peux vous demander un exercice très difficile, très compliqué. Vous êtes dans l'obligation de me citer trois Roms qui sont pour vous les meilleurs, qui sont en tête, les Roms de la Martinique évidemment, puisque c'est la journée de la Martinique. Alors, je dirais le Rhum blanc de la Martinique, le Rhum vieux de la Martinique, et je dirais le Rhum élevé sous bois de la Martinique. Je ne vais pas citer de marque, parce que ce serait avantagé l'un par rapport à un autre. Ce que je dis souvent aux visiteurs, c'est que nous avons tous des goûts, nous recherchons, voilà, moi je suis un amateur de Rhum vieux, et je vais aimer ça ou ça dans le Rhum vieux. Et ce n'est peut-être pas votre goût à vous, mais on aura dans les mains un très bon Rhum, parce qu'il sera de la Martinique. Donc, consommez du Rhum de la Martinique, avec modération bien évidemment. Et voilà, je pense avoir répondu à vos trois questions. Oui, c'était d'où l'expression exercice difficile. Mais vous avez très bien répondu, vous vous en êtes très bien sorti. J'ai grand plaisir à découvrir Naissance, avec le jeu de mots de votre marque, qui existe depuis quand ? Alors, Naissance est commercialisée depuis le mois de septembre 2022, mais il faut savoir qu'on a quand même quelques années de recherche et développement, et la gamme effectivement arrive sur le marché depuis quelques mois. Oui, on a eu l'occasion de parler de la découverte des biotechnologies et de la présentation du savoir-faire en ce domaine, ici à la Foire de Paris. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus, vous ? Alors, il faut savoir qu'on s'est beaucoup inspiré de nos techniques traditionnelles pour créer cette gamme. Le bain de feuillage, les massages qu'on faisait d'habitude à nos enfants et aux personnes justement qui présentent des problématiques. Et la gamme, en fait, elle se veut pratique sans aucun argent nocif et surtout comprenant des ingrédients qu'on retrouve exclusivement dans la pharmacopée caribéenne. Et donc, c'est une gamme qui se veut sécure, avec des soins, avec des plantes qu'on a l'habitude d'utiliser de façon traditionnelle chez nous, dont on connaît les vertus. Et vous avez donc de façon sécuritaire quelque chose de pratique pour les mamans pressées justement, et qui peuvent justement utiliser quelque chose pour leur enfant qui va vraiment leur apporter un soin profond et nutritif, surtout pour les peaux sensibles et atopiques. Alors, j'ai eu l'occasion d'essayer une huile qu'on peut utiliser également comme huile de massage, qui contient notamment de l'hibiscus et d'autres ingrédients. Alors, vous avez deux produits pour le moment dans la gamme. Une crème lavande, donc qu'on utilise pour nettoyer la peau. Et effectivement, à l'intérieur, vous avez du moringa, de l'aloe vera, de l'hibiscus, de l'huile de coco. Ça, c'est pour le soin, pour laver la peau. Et cette crème déjà de base, elle a un très fort pouvoir nutritif et surtout, elle calme les peaux sensibles et atopiques. Et le deuxième produit que je vous ai mis sur la main, c'est un trio d'huile végétale qu'on appelle effectivement le trio de l'avocat, du coco et du riz sain. L'avocat et le coco pour nourrir, et le riz sain pour ses vertus anti-inflammatoires, pour apaiser. Donc, on est dans la continuité justement d'un soin profond et nutritif. Si je ne m'abuse, votre public en particulier, ce sont les enfants, ce sont les nouveaux-nés. Et on sait que les huiles essentielles ne sont pas recommandées pour l'usage de l'hydratation de la peau des bébés. C'est aussi ce à quoi vous avez fait attention particulièrement ? Alors, tout à fait. C'est vrai que notre public cible, c'est l'enfant. On peut utiliser la gamme dès la naissance. Donc, on est sur un public qui est vraiment très fragile. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir proposer quelque chose de sécure. On respecte la réglementation européenne et la dermocosmétique pédiatrique. Donc, en fait, effectivement, il n'y a pas d'huile essentielle à l'intérieur de ces produits. Et surtout, c'est ce qu'on voulait proposer, quelque chose qui ne va poser aucun problème de nocivité au niveau de la santé. Donc, vous vous êtes tranquille, aussi bien l'enfant petit que l'adulte, sans aucun problème. C'est à découvrir ici à la Foire de Paris. Mais alors, est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques temps, on aura d'autres... que la gamme va s'enrichir, d'autres produits de la gamme naissance ? Alors oui, la gamme va s'étendre. J'en dis pas plus, mais il y aura d'autres produits qui vont arriver sur cette gamme. Et il faut savoir aussi qu'au niveau de sa distribution, on est pour le moment aux Antilles. On a commencé il y a très peu de temps. On s'implante petit à petit dans les pharmacies. On a des distributeurs sur la Martinique également. Et aujourd'hui, on présente pour la première fois la gamme au niveau de la Foire de Paris. Donc, au niveau national, c'est notre première grande visibilité. Donc, là, aujourd'hui, les personnes peuvent découvrir, acheter et tester. On a des retours immédiats dans les 24 heures. Et on espère, bien entendu, s'implanter très bientôt sur le territoire national et avoir des distributeurs sur place. Ce serait génial. C'est quand même le produit qui porte le nom, ou en tout cas qui a inspiré le nom, d'un des plus grands groupes caribéens, la Kassav. Certains disaient que c'était un peu passé de mode. Vous contredisez tout ça ? Tout à fait. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose que... C'est une tradition qu'il faut persévérer, et continuer à enseigner aux autres et à faire découvrir. C'est un plaisir et une fierté de pouvoir faire et exercer ce métier. Franchement, il n'y a pas plus plaisir que ça. La Kassav que vous nous proposez ici, à la Foire de Paris, le manioc vient de la Guadeloupe ? Oui, la production est faite de Guadeloupe. Tout de A à Z, c'est une société familiale. Donc, The Maniocas, c'est les Foires Célestes. Tout est fait là-bas par mes frangins et on exporte pour la Foire de Paris. Et ici, on fait la démonstration avec la platine, qui est faite de manière artisanale. Et tout est fait devant les clients. C'est devenu un classique, un incontournable de la Foire de Paris, le sorbet coco. Obligé, parce que sans le sorbet coco, on ne peut pas être là. Parce que les gens, la plupart du temps, c'est le sorbet coco et les bouquets. S'il n'y a pas de sorbet, ça ne sert à rien de venir ici. Il y a une grosse concurrence quand même dans ce domaine-là. Il y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui fait le petit plus de Family Foods ? Family Foods, le sorbet, c'est naturel, c'est local. On va dire qu'il n'y a pas de... Comment je peux dire ça ? L'additif ? L'additif, voilà. Nous, on fait naturel, mais il faut goûter pour voir. Les gens, quand ils goûtent, ils viennent nous voir, ils repartent avec, ils reviennent nous voir, ils envoient des clients. Quand ils goûtent, ils nous disent, voilà, voilà un bon sorbet. Et quand ils viennent, ça nous fait plaisir. Et on continue à leur donner toujours le même truc. Alors, on ne va pas vous demander la recette pour préparer le sorbet, mais quand même, il faut quand même que la noix de coco vienne de la Guadeloupe. Ce n'est pas facile, par contre. C'est ça, il faut du rejoint. Parce que les gens, ils disent qu'en Guadeloupe, c'est le noix de coco. Non, ce n'est pas possible. On achète le noix de coco en litre partout, quoi. Parce que le noix de coco en Guadeloupe, ça va être plus cher. Et ce n'est pas possible qu'ils amènent autant pour une semaine ici. Alors nous, on achète les noix de coco comme tout le monde. Mais la préparation, c'est autre chose. Et avec la préparation, on ne met pas de... Parce qu'il y a des gens qui font des montages. J'ai vu, même avec du lait, le lait... Le lait de vache. Le lait de vache. Et là, il n'y a pas ça. C'est ça le problème. Mais c'est naturel. Et quand on goûte, on a envie de manger encore. Ça fait un petit peu disparaître la magie. On imaginait que vous montiez dans les cocotiers, que vous récupériez les noix de coco, que vous les cassiez vous-même et que vous prépariez. Mais du coup, ce que vous nous vendez, c'est surtout un savoir-faire. On aurait bien aimé le faire comme ça. Mais il y a beaucoup de boulot derrière. Et il y a beaucoup derrière. Et c'est compliqué. Ce n'est pas possible de le faire comme ça. Moi, je dis la vérité. Parce que moi, je ne veux pas dire, oui, non, c'est le lait de coco, des anti-mails. Non, ce n'est pas possible. On achète le lait de coco, on le fait, on fabrique. Et moi, je le fais correctement. Et quand on goûte, la plupart des gens, ils vont venir le voir. C'est que c'est bon. Et parce que le lait est naturel. Mais c'est le lait de coco qu'on achète. On est obligé de l'acheter. On ne peut pas monter avec. Est-ce qu'à terme, vous auriez aimé qu'il y ait du lait de coco vraiment qui vienne de la Guadeloupe ? J'aurais aimé. Mais eux, ils ne le feront pas. Je ne veux pas l'acheter. Sinon, ce sera moins d'aller le faire et c'est compliqué. Et après, pour 12 jours ici, ce n'est pas possible. C'est impossible. Si quelqu'un me dit qu'il prend le lait de la Guadeloupe pendant 12 jours, moi, je dis non, ce n'est pas vrai. C'est des mensonges. Donc, à la Foire de Paris, on découvre plutôt un savoir-faire à la Guadeloupéenne, de se sorber. C'est le seul, uniquement, le parfum que vous proposez ? Oui, pourquoi le seul parfum ? Parce qu'on peut faire le marocoudia, le guayave et tout. Mais le principal, c'est quoi ? Le coco. Parce que je vais faire, vous avez vu, c'est 20 litres. Je vais faire 20 litres au guayave. Il y a 4 personnes qui veulent le prendre. Je vais faire 20 litres marocoudia, fruit de la passion, pour ceux qui ne connaissent pas le marocoudia. Il y a 4, 5 personnes qui veulent le prendre. Le coco, c'est tout le monde. C'est ça le problème. Alors, je suis obligé de faire co-coco pour aller plus vite, pour marcher. Moi, je cherche des petits sorbetiers pour faire le petit, mais je n'y peux pas encore trouver. Alors, pour l'instant, je ne fabrique que le coco, mais en grande quantité. Autre mer, nous, nous poursuivons nos reportages aux différentes interviews ici à la Fonds de Paris. Je l'ai dit depuis le départ. On attend beaucoup, beaucoup de monde. C'est le cas encore aujourd'hui pour ma compagnie, Muriel André Hopa-Alexis. Elle est conseillère municipale au niveau de la ville des Abîmes. C'est vrai que de nombreuses personnalités ont fait le déplacement encore cette année. Alors, parlez-nous un petit peu de votre présence ici à Paris au niveau de ce stand pavillon. Oui, bonjour à tous. Bonjour à Canal 10. Bonjour à la ville des Abîmes. Oui, Muriel André Hopa-Alexis, élue de la ville des Abîmes. Mais j'ai la délégation aux relations avec la Chambre des métiers. C'est pour ça que je suis ici. Alors, cette Chambre des métiers, vous avez eu le temps de parcourir les coulisses et voir ces artisans. Comment vous les avez trouvés sur Place à Paris ? Alors oui, effectivement, j'ai parcouru un peu les stands. Mais c'est vraiment, c'est bien animé. Les artisans sont contents, sont satisfaits. Nous avons beaucoup de visites. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité et pour nos artisans guadeloupéens de faire partie de la Foire de Paris. Alors, évidemment, c'est une belle vitrine. Alors, l'artisanat, quelle est la situation de ce secteur aujourd'hui en Guadeloupe ? C'est un peu difficile vu le contexte social. Après, les grèves et tout ça, il y a eu la grève, il y a eu le Covid. Donc, c'est un peu difficile. Mais bon, nous tenons bon. Aux Antilles, nous sommes solidaires surtout. Donc, nous tenons bon. Il faut être optimiste. Tout à fait, il le faut. Merci, Mme Muriel. En deux, on parle. Alexis, je rappelle que vous êtes conseillère municipale au niveau de la ville des Abîmes. Alors, l'impact au niveau du salon de l'agriculture, vous avez rencontré là-bas ? Ah oui, alors là, nous avons, les Guadeloupéens ont beaucoup aimé les stands, surtout la ville des Abîmes. Le maire était satisfait. D'ailleurs, je profite de votre micro pour remercier le maire de nous faire confiance à ses élus. Donc, le maire était content. Et puis, nous avons eu beaucoup, beaucoup d'appels. Les gens étaient satisfaits de nous voir sur les stands du salon de l'agriculture. On imagine tout l'intérêt qu'RCI a d'être ici, à la Foire de Paris, mais il y a un petit plus. Vous êtes là, pas pour rien. Vous faites des directs, c'est ça ? Bon, alors, on fait des directs. On est direct à la radio, RCI Guadeloupe, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc, on fait vivre. On leur montre ce qu'on dit à la radio. Est-ce que le peuple attend que vous fassiez un compte-rendu, en fait, de ce qui se passe et la valorisation de la Guadeloupe ici ? Non. En fait, on ne sait de mourir tout le monde. Lundi, c'était la journée de la Guadeloupe. On a essayé de montrer les exposants. Ils sont pas mal. Ils sont 39 au total. Donc, on essaie de montrer tout le monde, surtout les jeunes qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, c'est la journée de la Martinique. Donc, ce matin, on a montré un petit peu la Martinique, les exposants qui viennent de la Martinique, ce qu'on peut produire en Martinique, le savoir-faire de la Martinique. Et demain, on fera la Guyane, on fera la Réunion, on fera tout le monde, on fera la partie des Africains, on fera les régions de France, l'Alsace, la Lorraine, enfin, un petit peu pour tout le monde. Et puis, pour que ceux et celles qui sont restés en Guadeloupe puissent voir quelle ambiance qui règne ici à la Froid de Paris. Alors, c'est assez drôle parce que vous dites montrer, voir, alors que c'est de la radio. L'image, ils le sont parce qu'on est sur les réseaux sociaux aussi. Donc, on filme un petit peu. Donc, on montre les deux. Maintenant, il faut unir les deux. Ah ouais, parce que les réseaux sociaux, ça ne rigole pas. Donc, voilà. Donc, plutôt un bilan positif jusque-là, un bon contact avec l'Alsace, la Lorraine éventuellement, mais aussi les ultramarins qui sont ici. Écoute, après tant d'années, moi, ça fait combien d'années je viens ici il y a peut-être 20 ans. Donc, je connais tout le monde un petit peu. Même quand je vais en région de France pour montrer comment on fait le fromage, les rouillettes, le jambon, le champagne, le vin et autres. Là aussi, les gens ne me connaissent et bon, après, ça se passe bien. Maintenant, le reste du monde, il y a des choses à voir. Chez les Indiens, par exemple, chez les Pakistanais, chez les Américains, les Canadiens, il y a un peu tout le monde. Donc, à chaque fois, c'est différent. C'est un autre savoir-faire, c'est autre chose. Là, c'est fort. Donc, j'en profite pour montrer et dire aussi ce qui se passe ici à la fin de Paris. Vous qui avez un regard journalistique qui êtes venu déjà depuis 20 ans, comme vous dites, à chaque fois, on reproche beaucoup au comité de tourisme d'avoir réduit les budgets sur les décors. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, ça fait des années que je viens. Ce n'était pas comme ça. Pas du tout. Maintenant, je pense que ça s'améliore au fur et à mesure. Mais ce n'était pas comme ça. C'était moins joli. Maintenant, il y a de la moquette partout. Ils ont refait c'est plus grand, c'est plus haut maintenant. Peut-être c'est la partie de la Roi de l'Oupe des Antilles. Mais je pense qu'au niveau des croix, c'est plus joli. Contrairement à il y a quelques années. Au nouveau budget maintenant, ça, c'est encore autre chose. Il n'y a pas d'argent. Tout le monde a cru, il n'y a pas d'argent. Donc, il n'y a pas d'argent. Je dis qu'on veut, il n'y a pas d'argent. Mais on fait avec le secondaire. Outremernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube. Outre-mer News